Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo présentation du matériel, donc je vais vous montrer le matériel qu'il y a sur l'exploitation, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, on se retrouve sur un tracteur de 240 chevaux, un Massé Ferguson 7624, c'est un tracteur de Dyna VT, c'est-à-dire un tracteur Vario, on n'a pas besoin de passer les vitesses, les vitesses se passent automatiquement. Donc ce tracteur nous sert sur l'exploitation à faire beaucoup de déchômage et à rouler un petit peu de remorque de grain l'été, donc c'est un tracteur qui travaille essentiellement l'été, l'hiver va rarement au champ. Donc là, on a la D-Blue, bon, la D-Blue c'est un produit tout simplement qui permet l'anti-pollution, parce que vous savez qu'un tracteur ça consomme du gasoil, et puis le gasoil, la combustion du gasoil ça pollue. La D-Blue lui permet d'éviter justement cette pollution, donc maintenant c'est obligatoire sur tous les nouveaux tracteurs. On verra les autres tracteurs tout à l'heure, il n'y en a pas, c'est le seul tracteur sur l'exploitation à avoir de la D-Blue, parce que c'est le plus récent tout simplement. Donc là, on se retrouve dans le tracteur 7624, donc le tracteur de 240 chevaux. Donc alors tout simplement, c'est un tracteur très facile à conduire, pour les vitesses c'est tout simplement, on pousse la manette, et puis le tracteur est parti, on recule, ça nous permet de freiner. Et puis tout simplement pour faire la marche arrière, c'est tout simplement comme ça, là le tracteur est au neutre, et puis là il avance. Et puis là on peut passer nos gammes, quand on monte ou quand on descend. Ici les deux petites molettes, donc SV1, SV2, au maximum le SV1 on peut le pousser jusqu'à 25 km heure, et le SV2 45. Donc le SV1, ça nous permet tout simplement de travailler au champ, par exemple au déchaumage, on peut permettre de régler à la vitesse qu'on veut avancer. Donc en général, au déchaumeur, on avance à 12 km heure. Là on arrive sur un tracteur de 180 chevaux, 6485 de chez Massifraing-Dusson, donc tout simplement c'est un Dynashift, donc la boîte de vitesse, tout simplement, est manuelle. Donc il faut faire comme une voiture, passer les vitesses, donc pas comme le tracteur Vario. Donc tout simplement, c'est un tracteur qui permet de faire les semis, et qui nous permet de rouler les bennes l'été. Avant il était sur le déchaumeur, mais vu que maintenant on a acheté un plus gros déchaumeur, et un plus gros tracteur, en fait on regroupe tout sur les plus gros. Tout à l'heure je vous parlais de la D-Blue, donc là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'Adi-Blue, il n'y a que le réservoir du gasoil, et puis c'est tout. La D-Blue, parce que ce tracteur est trop vieux, il n'a pas d'Adi-Blue, sur, mais dans le moteur tout simplement. Donc ensuite c'est pareil, vous pouvez venir par ici, donc là on a une Hertz qui est attelée, c'est pareil, je vais pouvoir vous montrer la prise de force qui est attelée, donc la prise de force à tourner en mille tours, parce que là les couteaux il faut les animer. Ensuite on a les bras d'heure levage, donc vous voyez ça, ça permet de monter l'outil ou de le baisser, et puis là on a le troisième point, ça permet d'éviter que l'outil bascule, c'est pour un troisième point, pour réussir à soulever l'outil. Là on a les boutons de prise de force, donc ça c'est pour l'allumer, et ça c'est pour l'éteindre, et ça l'air levage comme je vous expliquais tout à l'heure, comment ça fonctionne. Donc alors là on est sur la Hertz rotative, donc tout simplement une Hertz rotative, ça permet de casser les mottes après un labour, donc tout simplement là on a des couteaux qui tournent à une vitesse très très vite pour casser les mottes de terre, et puis là on voit bien qu'il y a une barre, c'est pour, la barre elle est là, ça permet de niveler la terre correctement pour que ça fasse le terrain le plus propre possible. Ensuite derrière on a le rouleau, le rouleau qui permet de casser les dernières mottes de terre qui n'ont pas été bien cassées avec les couteaux, donc ça permet d'aplatir la terre et de faire le terrain le plus propre possible. Donc maintenant on va se diriger sur le semoir, après avec la Hertz rotative on a pu préparer notre terre, maintenant on va les semer, donc tout simplement le semoir ça sert à mettre les graines dans la terre, donc on a un spider liner de chikune de 4 mètres, donc tout simplement il nous permet de faire tous les semis de blé et de colza. Donc alors on a l'hydraulique sur ce semoir, donc l'hydraulique permet de déplier tous les éléments du semoir, et ici on a l'acardant qui permet d'entraîner la soufflerie, donc la soufflerie du semoir qui est située jusqu'ici. Donc tout simplement ce semoir, la soufflerie elle tourne à 1000 tours par minute avec la prise de force. Pour semer on stocke les graines à l'intérieur du semoir, donc tout simplement dans cette grosse caisse, une trémie ou un réservoir c'est exactement la même chose. il a des disques de déchômage à l'avant, un rouleau à l'arrière, et les éléments du semi tout à fait derrière. Donc tout simplement ce sont des disques, à l'intérieur on a un tuyau qui permet de lâcher les graines, et puis les disques permettent de refermer le petit sillon. Et derrière on a le peigne, donc le peigne permet d'égaliser impeccablement la parcelle. Ici on a les jalonneurs, donc tout simplement ça permet, il se baisse automatiquement pour éviter de semer à cet endroit là. Mais ça permet de montrer à l'enlever des cultures, les passages de traitement où on doit passer au lieu de tout recalculer. Donc maintenant que notre semi est fait, que notre culture est mise en place, il va falloir apporter de l'engrais. Donc grâce à cette technique, on a les pendeurs à engrais solides qui est ici, donc c'est en Amazon. Donc tout simplement ces pendeurs nous permettent d'apporter de l'engrais solide à notre culture. Donc c'est un distributeur qui fait 28 mètres, mais on peut le pousser jusqu'à 32 mètres grâce aux disques, tout simplement les disques qui sont en dessous. Comme vous pouvez le voir en fait, tout simplement ce sont des disques qui tournent à une vitesse très très rapide, et quand les granulés tombent dessus, ça les projette tout simplement à des distances, à une distance importante. Donc comme vous pouvez le voir, on peut pousser jusqu'à 24, de 24 à 36 mètres. On arrive dans la trémie, donc la trémie ça permet de stocker tout simplement tous les granulés à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez grand, on met 2 tonnes 4 dedans, donc c'est à dire 4 big bags de 600 kilos. Donc maintenant sur notre culture, on a des traitements à réaliser, donc on va aller voir le pulvérisateur, tout simplement ça permet apporter à la culture, soit des apports azotés en liquide, nous pour notre part on fait tout en solide, mais il y a certaines personnes qui font en liquide, ou alors tout simplement faire des traitements comme le désherbage, ou tout simplement un fongicide. Un pulvérisateur, c'est un pulvérisateur Amazon de 28 mai. Donc tout simplement, ici on a des petites buses, donc tout simplement, vous voyez il y a plusieurs buses, donc tout simplement chaque buse a des trous différents. Donc là on peut voir, ça a un trou un petit peu en fente, tout simplement. Ici, sur cette buse là, on a un seul trou. Ici on a une buse un petit peu identique, en forme de fente, mais plus large. Donc ici on a la buse à azote, donc tout simplement la buse à azote liquide, ça permet de distribuer l'azote en liquide. Donc c'est un pulvérisateur de 28 mai. Donc la cuve est ici, tout simplement tous les produits sont stockés à l'intérieur avec de l'eau, et puis on fait nos mélanges directement avec la préparation du pulvérisateur. Après pour la récolte, donc pour la récolte de nos grains, tout simplement, on met dans une benne, donc c'est une benne, le bulge, 16 tonnes. Donc tout simplement, on peut mettre jusqu'à 16 tonnes de graines dedans. Donc c'est une remorque de essieu, vraiment tout simple à l'utilisation, prise de force pour la lever. Pour l'hydraulique de la remorque, c'est tout simple, on a le freinage hydraulique et l'essieu suiveur. Donc l'essieu suiveur, c'est quand on tourne, tout simplement, les roues de la remorque s'inclinent légèrement. Donc on a terminé de moissonner notre blé. Donc notre blé, ça y est, on l'a mis en forme de paille. Donc on l'a mis en bottes de paille sur un plateau, pour que ça soit plus facile à ramener à la ferme. Donc on met 22 bottes sur ce plateau, et puis vous pouvez assister en même temps au déchargement. Donc tout simplement, le MEC 7475 de 145 chevaux, avec le godet pélicant et le chargeur. Donc tout simplement, il nous sert à ramasser la paille, et à faire tous les traitements. Donc les traitements avec les tendeurs à engrais, et les traitements avec le polyvalorisateur, pour que je vous ai montré juste avant. Donc ça y est, notre blé est moissonné, notre paille est rentrée. Donc maintenant, on va pouvoir aller passer le déchaumeur. Donc le déchaumeur, ça permet d'éliminer les chaumes, donc de gratter, et de faire ressortir la terre. Donc, il est un déchaumeur tout neuf, de chez l'MKEM, donc c'est un rubin neuf, la catégorie neuf, de 6 mètres. Donc tout simplement, il a deux rangées de disques, donc un côté des disques qui grattent dans un sens, et un côté des disques qui grattent dans l'autre sens, pour bien gratter la terre. Et ensuite, on a les rouleaux, donc les rouleaux qui permettent de tasser. Et puis là, on a les roues pour la route. Donc c'est un déchaumeur qui est extrêmement assez grand, de 6 mètres, donc ça fait un truc assez... Quand on veut faciliter la levée ou renfoncer des pierres, tout simplement, on peut passer un coup de rouleau. Donc tout simplement, un rouleau, c'est cette chose-là. Donc là, on a le Renault 110.54, donc c'est un Renault de 110 chevaux. Donc sur ce Renault, qu'est-ce qu'on lui fait ? Il ne va pas aller tirer le déchaumeur, lui tout simplement, il fait la mélangeuse, donc la distribution des vaches, donc la paille, tout simplement, le foin, l'ensinage, tout permet d'être mélangé dedans. Donc tout simplement, à l'intérieur, on a une vis, ce qui nous permet de mélanger et de rebroyer un petit peu le fourrage. Maintenant que les vaches ont été nourries, il faut leur apporter une litière. Donc la litière, tout simplement, c'est pour que les vaches soient au confort le plus possible. Donc grâce à cette machine, la pailleuse, qui permet de distribuer la paille sur tout un air, comme ça, les vaches ont un lit confortable. La pailleuse est tirée par un Massé Ferguson 6475, donc un petit tracteur de 90 chevaux, avec à l'avant un chargeur qui nous permet de faire des petits travaux comme ramasser quelques bottes de paille ou transporter un petit peu de fumier. Donc là, à l'avant, on a un godet à fumier qui permet de relever la fumière. Nous, le soir, ce qu'on lui apporte à l'avant, c'est tout simplement une lame pour repousser l'ensilage que les vaches auront poussé. Donc le maïs, c'est une plante qui demande extrêmement beaucoup d'eau, donc tout simplement, on est obligé de l'arroser, de l'irriguer. Grâce à cette machine, donc cette machine, ça s'appelle un enrouleur, tout simplement, ça a 500 mètres, 500 mètres de tuyaux pour pousser, tout simplement, le canon qui propulse de l'eau. Le canon, il faut qu'on le retire tous les jours parce que, un cycle, tout simplement, il y a un cycle. le canon revient tout seul, par exemple, en 12 heures, il revient tout seul au bout de 12 heures et après, il faut qu'on le ramène au bout du champ pour re-arroser. Donc, je vais vous montrer les quelques accessoires que je vous parlais tout à l'heure qu'on met sur le petit Massé Ferguson 6000. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc ça, ça nous permet de pousser l'ensilage, tout simplement, on avance et l'ensilage avec la lame, ça permet de la pousser. Donc, ensuite, on a le grappin à fumier, ça permet d'attraper des bottes de paille ou tout simplement de charger du fumier. On va retourner voir le tracteur qu'on a vu décharger la paille, donc 7 475, donc de chez Massé Ferguson. Un tracteur de 145 chevaux. Donc, il a le chargeur avec le godet pélican. Tout simplement, c'est un tracteur qui nous permet de charger tous les matins la mélangeuse et de faire beaucoup de manutention. Donc, il permet de rentrer toute la paille et puis de tasser les silos d'ensilage et, quand c'est nécessaire, de faire les apports en engrais solide comme liquide. Donc, c'est un tracteur tout simplement d'inaveter. donc, c'est pas tout à fait la même boîte que le Vario, donc le 7624. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est un petit champignon au lieu d'un gros truc. Donc, tout simplement, c'est pour passer les différentes gammes. Et ça, tout simplement, ça permet de manipuler le chargeur avant ainsi que le godet pélican. On peut voir la prise de force donc pour l'activer ou pour la désactiver. Ici, on a les deux distributeurs hydrauliques donc pour l'hydraulique donc pour l'huile. Là, on a pareil les deux vitesses SV1 et SV2 pour petites et grandes vitesses. Et puis là, on a l'ordinateur de bord pour voir les choses principales du tracteur. Ici, on a les tours de la prise de force. Donc là, on a 1000 tours, 540 économie et 540 tout simple. Et là, on a le neutre. Donc, tout simplement, le neutre, c'est quand même le tour. Bien, donc la journée est terminée. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré l'essentiel du matériel qu'on a sur l'exploitation. Donc, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très prochainement, c'était Coco. Sur ce, bye tout le monde.